La parole est à Christophe Sirug. Merci Monsieur le Président. Monsieur Sarkozy devait être le président du pouvoir d'achat, échec. Il devait être le président de l'emploi, échec. Il devait être le président de la croissance, échec. Il devait être le président de la baisse des prélèvements, échec. Mais il restera assurément le président des injustices. Injustice fiscale, injustice sociale, injustice économique. Et comme si cela ne suffisait pas, voilà qui le suggère. La mise en place d'une TVA sociale ajoutant encore de l'injustice à l'injustice. A vous qui n'avez de cesse que de démolir les propositions de François Hollande, faute de pouvoir défendre les vôtres, faute de pouvoir défendre votre candidat, qui en est finalement aujourd'hui à des petits mots aussi dérisoires que grotesques, y compris ceux de M. le Premier ministre, sur les aspects criminels, je dis bien criminels, des propositions de François Hollande, je veux vous dire combien cela traduit une panique qui montre que vous avez conscience que les Français savent que vous êtes à l'origine de ces injustices, qu'ils ont envie de changer car ils ne veulent pas se voir imposer cette TVA sociale, que vous n'avez même pas le courage de porter dans votre programme présidentiel et que vous les infligez par le biais d'une mesure ici à cette Assemblée dans une majorité finissante. Vous attaquez les pauvres, vous attaquez les classes moyennes, vous attaquez les familles, mais jamais vous n'attaquez celles et ceux à qui vous avez fait des cadeaux pendant tout ce mandat. Alors, Mme Pécresse, vous disiez il y a quelques instants que nous allions attendre les annonces de M. le Président de la République. Il serait temps que nous sachions et que vous disiez à la représentation nationale et donc à tous les Français, quand interviendra cette nouvelle hausse des prélèvements demandée en français ? Que vous leur disiez quel sera le montant de cette hausse, car elle amputera une nouvelle fois leur pouvoir d'achat. Merci d'avoir regardé cette vidéo !